Du coup, c'est parti, on peut commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans les clés de notre énergie, l'émission pour comprendre et accélérer la transition énergétique sur le terrain, alléger le coût de sa facture énergétique en isolant son logement ou en installant des énergies renouvelables, mieux se chauffer pour plus de confort, limiter son impact sur l'environnement et le climat en consommant moins, trouver de nouveaux moyens de mobilité. Il n'y a que de bonnes raisons de s'engager dans la transition énergétique. A l'origine, cette émission était surtout centrée sur la rénovation énergétique du logement, mais vu que l'énergie se trouve à la croisée de nombreux autres sujets, elle revient pour cette sixième saison avec un nouveau nom, les clés de notre énergie. C'est votre émission, alors n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous vous posez sur le site du CLER, Réseau pour la transition énergétique, à la rubrique Rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étiquette énergie que vous pouvez trouver sur la plupart de vos équipements électriques. Cette étiquette change à partir du 1er mars pour un grand nombre de produits. Vous pouvez d'ailleurs parfois déjà la trouver en magasin aux côtés de l'ancienne étiquette. Et nous allons vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur ce changement avec nos deux invités aujourd'hui, qui sont Sophie Attali, directrice du guide Top 10, qui est un guide en ligne qui propose des conseils et des comparatifs sur les performances énergétiques de nombreux produits, et Nicolas Doré, chef de service adjoint du service bâtiment de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. L'émission sera divisée en deux parties, avec une première partie pour expliciter cette nouvelle réglementation et ces nouvelles étiquettes. À quoi sert cette politique ? Pourquoi réviser les étiquettes aujourd'hui ? À quoi vont-elles ressembler ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement en magasin ? Et puis aussi, combien d'économies d'énergie peut-on envisager ? Et puis une seconde partie, plus pour vous expliquer comment bien choisir vos équipements, avec des conseils généraux, mais également des conseils spécifiques, type d'équipement par type d'équipement. Si vous voulez, par exemple, changer votre frigo, votre lave-jeun, votre lave-linge, vous aurez toutes les réponses à vos questions en deuxième partie de cette émission. Et du coup, pour attaquer la première partie et se demander ce qui change avec cette nouvelle étiquette, une première question. Sophie, en quoi les réglementations sur l'éco-conception et l'étiquette énergétique des produits favorisent-elles les économies d'énergie ? Alors, c'est une bonne question, parce qu'avant les années 90, on ne savait absolument rien sur les produits qui étaient mis sur le marché européen. Et on avait des situations ubuesques, avec des produits qui ne coûtaient pas cher du tout et qui ne consommaient rien, et à l'inverse, des produits très chers à l'achat et qui, en plus, étaient très énergivores. Il n'y avait aucune information. Et puis la Commission européenne a commencé à mettre en place ces étiquettes. Alors, en fait, c'est un système qui est décidé par les États membres, mais qui est discuté aussi maintenant avec le Parlement européen, avec les industriels, bien sûr, parce que c'est vraiment leur métier de faire ces produits, et aussi avec les ONG environnementales et les associations de consommateurs qui sont là juste pour discuter. Ils n'ont pas voix vraiment, ils ne peuvent pas voter, mais disons qu'après, ce sont les États membres qui votent. Et donc, ils ont décidé dans les années 90, donc la première étiquette sur les frigos date de 94, d'avoir une étiquette énergie qui permette de comparer les produits entre eux et de voir quels sont les plus économes pour un même service rendu. C'est-à-dire que comme ça, on peut voir quels sont les appareils qui ont été bien conçus par les industriels. Alors, en plus des étiquettes, il y a aussi d'autres instruments qui permettent d'en apprendre plus ou de limiter les consommations d'électricité. Donc, il y a tout un système d'interdiction progressive des appareils qui consomment le plus. Donc là, les fabricants sont prévenus à l'avance que d'ici 3 à 5 ans, les produits les plus consommateurs seront interdits à la vente. Comme ça, ils peuvent se préparer et faire évoluer leurs produits. Et il y a aussi des systèmes d'obligation d'information dans les manuels d'utilisation, etc. Alors, ça a eu un vrai impact parce que depuis justement les années 90, ça a vraiment bien marché. Les fabricants, en fait, ont été les premiers à réagir parce qu'ils n'ont pas du tout apprécié de voir que leurs produits étaient mal classés sur l'étiquette énergie parce que l'étiquette énergie, elle a non seulement un code ABCD, etc., mais aussi un code couleur. Et quand les produits se trouvent dans la partie rouge de l'étiquette, les fabricants n'aiment pas du tout ça parce que ce n'est pas très vendeur. Donc, ils ont été les premiers à réagir et à tout de suite faire évoluer leurs produits. Mais aujourd'hui, les consommateurs connaissent très bien cette étiquette. C'est d'ailleurs un des outils les plus connus, reconnus par les citoyens européens. Et on sait qu'il y a eu des économies très, très significatives. Donc, par exemple, pour un frigo, un frigo aujourd'hui consomme 75 % d'électricité de moins qu'il y a 25 ans pour un même service rendu qui est de maintenir une certaine température dans un frigo. Donc, c'est un petit peu moins pour les lave-linges. On dit que c'est autour de 50 %, un peu moins pour les télés, 30 %. Mais quand même, ça veut dire des économies très, très significatives. Et même les fabricants, aujourd'hui, tous les fabricants tiennent compte de cette étiquette dans leur stratégie marketing. Et on estime qu'à peu près 90 % des acheteurs aussi déclarent tenir compte de cette étiquette au moment de l'achat. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très important. Merci, Sophie, pour cette présentation très claire de cette politique d'éco-conception et d'étiquettes énergie et son historique. Du coup, on a vu que c'était une politique qui fonctionne bien. Pourquoi, dans ce cas-là, réviser l'étiquette aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est attendu dans cette révision de l'étiquette ? Et Nicolas, peut-être, si tu peux répondre à cette question. Oui, avec plaisir. Effectivement, comme le disait Sophie, l'étiquette énergie, qui est là depuis une trentaine d'années, a permis et a forcé un petit peu les industriels à faire des progrès sur l'efficacité énergétique de leurs produits, ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, les produits sont montés de plus en plus haut sur l'échelle à tel point que l'échelle A, en fonction des produits, n'était plus suffisante. Donc, c'est pour ça qu'ont été créées des classes supplémentaires A+, A2+, A3+. Et l'efficacité s'améliorant chaque année, finalement, l'ensemble du marché s'est retrouvé, en gros, entre A3+, et A+, et donc, une première difficulté de lisibilité, de transparence de l'étiquette pour le consommateur, parce que l'étiquette est avant tout un outil pour lui, pour pouvoir comparer les produits. Et finalement, quand il voit que le produit, par exemple le frigo qu'il souhaite acheter, c'est un A+, il se dit que c'est un produit efficace, finalement, sans savoir que c'est le produit le moins efficace du marché, puisque l'ensemble du marché se situe entre A+, et A3+. Donc, il y a finalement un vrai souci de lisibilité, de transparence de l'étiquette, parce que l'ensemble des produits se situaient au-dessus de A, et donc, je dirais que pour le consommateur, il ne pouvait plus faire la différence entre les bons et les mauvais produits, et les bons produits. Donc, il y a vraiment ce souci de transparence, parce que l'ensemble de l'offre industrielle avait évolué. Donc, ça, c'était, on va dire, c'est la première raison pour laquelle on a souhaité réviser, rééchelonner cette étiquette. La deuxième, c'est aussi, on va dire, l'effet, peut-être un peu pas négatif, mais en tous les cas, le fait qu'ils aient vraiment beaucoup fait évoluer leur offre industrielle, les progrès technologiques et le progrès d'efficacité énergétique étaient telles que l'ensemble des produits s'est retrouvé en A2+, A3+, et n'ayant plus d'échelle au-dessus, finalement, là, les efforts et le progrès technologique ont plutôt tendance à freiner, puisque les industriels se disent, bon, je suis déjà en A3+, je suis déjà au maximum de l'échelle, donc plus besoin, entre guillemets, d'aller réinvestir la R&D, réinvestir les économies d'énergie et l'efficacité sur mon appareil, parce que, finalement, je suis déjà la meilleure des classes et il n'y a rien au-dessus, donc, d'un point de vue marketing, tout va bien, j'ai un très bon produit, il se vend très bien, donc, évidemment, d'avoir ces étiquettes un petit peu plafonnées, ça avait tendance à freiner l'évolution et les progrès technologiques qu'on observait depuis toutes ces années. Donc, le fait de rééchelonner permettra également de « reforcer », entre guillemets, les industriels à faire évoluer les produits, donc, voilà, il y a vraiment ces deux finalités à la révision de l'étiquette, améliorer la lisibilité pour le consommateur avec cette idée d'avoir une étiquette de A à G, donc là, il y a vraiment une facilité de différenciation des bons et des moins bons produits, et puis, en laissant, on le verra, je pense, tout à l'heure, des classes vides, les meilleures classes vides, ça va de nouveau inciter les industriels à améliorer leurs produits. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces éclairages, et du coup, pour pouvoir bien présenter à quoi va ressembler cette étiquette et se demander ce qui va pouvoir se passer en magasin quand on veut acheter un produit, je propose de partager mon écran pour montrer une petite infographie de l'ADM qui présente un peu cette nouvelle étiquette, vous devez la voir ici, et du coup, te poser la question, à quoi va ressembler cette étiquette ? Alors, oui, vous voyez à gauche l'ancienne étiquette et à droite la nouvelle étiquette. Alors, la première chose, vous voyez que les classes au-dessus de A, donc de A+, A2+, A3+, vont disparaître, on rééchelonne complètement l'échelle comme elle était à l'origine, en fait, entre A et G, vont disparaître tous les plus qu'on retrouve actuellement sur l'étiquette, donc une étiquette beaucoup plus lisible. La deuxième différence que vous voyez un petit peu en haut à droite, sur le coin supérieur droit de l'étiquette, c'est un QR code qui permet, en le flashant, d'aller vers une base de données de la Commission européenne qui, on va dire, a des fins de transparence et un peu de facilitation de la surveillance du marché, réunit un peu toutes les caractéristiques techniques des produits au travers de ce QR code. Évidemment, vous retrouvez la consommation d'énergie en kilowattheure des produits juste en dessous, donc vous voyez là, juste en dessous du lettrage qui est calculé de manière, et je pense que c'est important de le rappeler, et je pense qu'on le fera plusieurs fois, mais qui est calculé un petit peu de manière normalisée parce que vous savez bien que la consommation électrique, par exemple, dans l'appareil électroménager, dépend aussi et surtout de l'usage qu'on en fait, plus ou moins intensif, plus ou moins régulier. Donc, évidemment, les consommations que vous pouvez voir affichées sur une étiquette ne sont pas nécessairement les consommations exactes que vous retrouverez chez vous. Néanmoins, ça constitue bien un bon référentiel de comparaison entre les produits en disant, si on prend un scénario identique sur deux produits, l'étiquette et les consommations associées que vous avez juste en dessous permettent de comparer de manière objective les performances d'un appareil. Et aussi, sur cette nouvelle étiquette, vous retrouvez en dessous toujours les fameux pictogrammes. Alors, ils ont pour la plupart un peu évolué, mais ce sont des informations supplémentaires. Donc, au-delà de l'efficacité, au-delà de la consommation d'électricité, vous avez un certain nombre d'autres informations comme de la consommation d'eau, comme, par exemple, le niveau sonore aussi. Et vous pouvez noter que sur le niveau sonore, le pictogramme a aussi changé dans le sens où c'est plus exprimé en dB qui est une unité, le décibel, qui est parfois, je dirais même pour des spécialistes, pas toujours très parlant. Donc, même le pictogramme de niveau sonore est maintenant déterminé avec une petite lettre qui permet aussi pour un particulier de mieux se rendre compte du niveau sonore. Donc, ça aussi, dans la lisibilité, la compréhension des pictogrammes, ça a été amélioré toujours dans l'objectif de rendre compréhensible et accessible l'information qui se situe sur l'étiquette. Parce que c'est ça, l'objectif principal de l'étiquette, c'est d'informer le consommateur sur ce qu'il achète. Donc, il faut être le plus pédagogique possible et le plus simple dans l'approche parce que, voilà, on a affaire à des gens qui ne sont pas des spécialistes et c'est bien normal. Peut-être, je peux ajouter quelque chose sur comment ça va se passer en magasin parce que, alors moi, je pense que vraiment cette nouvelle étiquette est très attendue et très utile mais il va y avoir un petit problème en magasin là au début mars parce que certes, l'efficacité des produits ne change pas. C'est-à-dire, il y a des petites différences de cuisine interne, d'accord, mais grosso modo, la performance ne change pas mais l'échelle de notation va changer. Ce qui veut dire que ce qui aujourd'hui s'appelle A ou A3+, dorénavant, va s'appeler C ou D selon les produits et ça peut être un peu déstabilisant dans un magasin de penser que C, c'est le meilleur. Voilà, donc il va falloir qu'il y ait un accompagnement ce que d'ailleurs fait l'ADEME avec le projet qui s'appelle Label 2020, ce que vont faire les distributeurs, bien sûr, les vendeurs ont été formés, les fabricants ont été préparés, mais disons qu'en magasin, on va avoir une coexistence de deux étiquettes au début, au moins pendant 15 jours et c'est normal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si quand on achète un réfrigérateur, il arrive à la maison, il a deux étiquettes qui disent des lettres différentes, une dit A3+, et l'autre dit C, c'est normal, c'est le même produit, mais c'est juste l'échelle de notation qui a changé. Donc, pendant là, une quinzaine de jours ou le mois de mars, on risque d'avoir des informations qui sembleront contradictoires, mais c'est juste pendant cette petite période de transition. Et moi, j'ai aussi un petit question de la base de données et le QR code parce qu'en fait, ces étiquettes, puisqu'elles s'appliquent dans toute l'Europe, elles n'ont pas de langage, elles sont uniquement en pictogramme. Donc, grâce au QR code, on va pouvoir le flasher, on va arriver sur la base des données européennes avec tous les détails du produit qu'on a flasher. Et là, ce sera en français, pour le coup, si on est en France ou en bulgare ou en espagnol, selon où on se trouve. Mais par contre, ça ne donnera pas plus d'informations que ce qu'il y a sur l'étiquette. Ça ne dira pas au consommateur en ce moment, la meilleure classe disponible, c'est C. Ça ne dira pas au consommateur attention, questionnez votre besoin ou bien ça ne dira pas au consommateur quel est le culot d'une ampoule parce que le type de culot ne figure pas sur l'étiquette, etc. Donc, cette base de données, c'est plutôt pas mal parce que ça parlera notre langue, mais pour le moment, en tout cas, telle qu'elle est présentée, peut-être qu'elle évoluera, elle ne va pas donner beaucoup plus d'informations pour aider le consommateur à faire un bon choix. Ce qu'on peut ajouter, et effectivement, tu l'as dit Sophie, c'est que en rééchelonnant complètement l'étiquette énergie, il y a des classes qui vont être vides pour tous les produits. Donc, il y a cette idée que les classes A et B soient systématiquement vides et ça répond bien à l'objectif qu'on a pu évoquer tout à l'heure en début d'émission, c'est que ça va de nouveau forcer les industriels à travailler l'efficacité de leurs produits pour aller chercher les classes supérieures qui sont B et A puisqu'elles sont actuellement vides. Les meilleurs produits du marché vont se situer en C, comme le disait Sophie. Donc, évidemment, je pense que l'industriel va dire, voilà, mon meilleur produit ne se situe qu'en C, je peux faire vraiment beaucoup mieux. Donc, ça va vraiment inciter les industriels à se remettre dans la dynamique de la R&D, pas qu'ils avaient arrêté, mais en tous les cas, ça va vraiment les forcer. Et on peut se donner rendez-vous dans 4-5 ans, je suis persuadé que les classes A et B seront de nouveau pas complètement remplies, mais en tout cas, on trouvera des produits en B, voire peut-être en A, je n'en sais rien, mais en tous les cas, les industriels ont tout intérêt à réinvestiguer, en tout cas, à faire évoler leurs produits à ce moment-là. Et puis, avec, on va dire, une classe, une étiquette complètement réchaînée entre C, on va dire A et G, mais entre, du coup, des produits existants entre C et G, évidemment, que la lisibilité et la transparence de l'étiquette sera vraiment améliorée. Et on se disait aussi qu'il y aurait peut-être un effet, alors, à voir, si on l'observe ou pas, mais sur les prix, parce que finalement, d'un point de vue du marketing, c'était très avantageux de présenter l'ensemble de nos offres entre A+, et A3+. Maintenant, quand vous aurez votre meilleur produit en C et votre moins bon produit en F ou en G, ce sera, d'un point de vue marketing, plus difficile à vendre et aussi plus difficile à justifier un prix vraiment supérieur. Alors, je ne dis pas que l'ensemble d'électroménagers et leur prix va diminuer, mais en tous les cas, je pense que, d'un point de vue marketing, les industriels vont vraiment s'emparer de l'étiquette et c'est tout l'objectif de ça, pour que, à la fois, on améliore l'information pour le consommateur et que les industriels se saisissent de cette opportunité. Là, c'est ce qui va changer à partir du 1er mars, donc ça concerne cinq catégories de produits, donc les lave-vaisselle, les lave-linges et lave-linges séchants, les réfrigérateurs, les ampoules et les téléviseurs, écrans et dispositifs d'affichage dynamique numérique. Est-ce que, donc, pour tous ces produits, la nouvelle étiquette va être disponible dès le 1er mars ? Oui, c'est tout à fait ça. c'est progressif parce que aussi, la mise en place de l'étiquette énergie a été progressive durant ces années. Il y a les premiers produits, par exemple, les frigos qui ont été concernés, mais au fur et à mesure, il y a des règlements qui sont écrits en fonction de deux familles de produits. Donc là, on est plutôt à rééchelonner les étiquettes des produits qui ont été étiquetés il y a le plus longtemps. Donc, tu fais bien de rappeler qu'au 1er mars de cette année, les cinq catégories avec la nouvelle étiquette seront donc les frigos, que ce soit les réfrigérateurs, les congélateurs et aussi les cavavins. C'est un marché de niche, mais c'est quand même un marché qui existe. Donc, tu l'as dit, les lave-linges et machines de la vente séchantes, les lave-vaisselles et les téléviseurs et écrans. Donc, voilà les cinq familles de produits qui, au 1er mars, auront une nouvelle étiquette. Tu as parlé d'ampoules et de LED. Donc, ça, ce sera aussi cette année, mais à partir du 1er septembre 2021. Et en fait, finalement, ces changements d'étiquettes, ils vont maintenant se passer assez régulièrement puisque chaque nouveau produit qui a observé, on va dire, une évolution de l'offre industrielle trop en haut de l'échelle, au fur et à mesure, on va revoir ces étiquettes. Et par exemple, en 2022, très probablement que les sèches-linges aussi auront une nouvelle étiquette. Donc, on est vraiment entré dans une ère où assez régulièrement, on va rééchelonner les étiquettes de tout un tas de produits. C'est vraiment le début d'un changement assez massif d'étiquettes. D'ailleurs, je peux rajouter quelque chose parce que d'un point de vue historique aussi, c'est assez intéressant qu'en fait, les étiquettes évoluent beaucoup trop lentement par rapport au marché parce que à chaque fois, c'est une grosse machine, il faut discuter, il faut faire des études préalables, etc. Donc, ça met du temps et c'est aussi pour ça que c'est confus pour le consommateur parce que là, quand le consommateur même au 1er mars va aller en magasin, il va se promener dans les rayons et il va voir sur un sèche-linge une ancienne étiquette entre guillemets et sur un lave-linge une nouvelle étiquette. Donc, ça aussi, ça veut dire qu'il faut constamment informer les consommateurs à propos de ces étiquettes parce qu'elles évoluent aussi vite qu'elles le peuvent mais de toute façon, le marché va toujours plus vite. Ce qu'on peut rajouter, c'est vraiment l'objectif, c'est que le consommateur ne perde pas la confiance en l'étiquette. L'information est toujours aussi précise et l'information de la nouvelle étiquette est toujours aussi utile pour lui. Il ne faut pas qu'il imagine que ce qui a été inscrit sur l'ancienne étiquette n'était pas vrai, n'était mal fait et que ce n'est pas cette raison-là qu'on a avancé pour changer l'étiquette. Finalement, les règles de calcul sont les mêmes, c'est juste qu'on change un petit peu le thermomètre tout simplement. C'est que le thermomètre était ancien, on va dire, était arrivé à sa limite parce qu'il ne pouvait pas mesurer une efficacité trop importante. Là, on le rééchelonne mais finalement, les calculs et les données et les performances des produits sont bien les mêmes. Il ne faut pas se dire j'avais un A3+, ça devient un C, il a perdu en efficacité. Non, pas du tout. C'est un produit tout aussi efficace. C'est juste qu'on a rééchelonné la manière de mesurer cette efficacité. Merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions. C'est vrai, on pourrait même dire que cette nécessité de rééchelonner aujourd'hui est plutôt un témoin du succès de la première étiquette et du fait qu'elle ait permis de tirer le marché de ces différents équipements vers le haut. Qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes d'économie d'énergie ? Combien d'énergie est-ce qu'on peut faire ? On va pouvoir faire grâce à cette nouvelle étiquette et puis on va commencer par ça. Combien d'économies et d'énergie peut-on envisager avec cette nouvelle étiquette, Nicolas ? Ce qu'on a fait un petit peu là en regardant la nouvelle étiquette, c'est d'essayer de déterminer les économies d'énergie par saut de classe. C'est ça le plus intéressant. Pour avoir quelques ordres de grandeur, sur un réfrigérateur, le changement d'une classe, de passer d'un D à un C, c'est quand même 20% d'économie d'énergie. Ce n'est pas rien de passer une classe et de faire l'effort d'acheter un C plutôt qu'un D, ça a vraiment un impact significatif. Sur les autres produits, par exemple, un lave-linge, on est entre 12% et 13% d'économies d'énergie pour un saut de classe. Ça dépend. En fait, l'échelle peut être plus ou moins linéaire, mais en tous les cas, c'est pour ça que les chiffres peuvent être un petit peu différents. Mais globalement, l'ordre de grandeur est bien celui-ci. Sur le lave-linge, pareil, c'est entre 10% et 13%. L'économie d'énergie associée au changement d'une classe. Et sur les télévisaires aussi, qui est un poste important de consommation, c'est de 16% à 20% d'économies sur la consommation d'énergie. Donc, vous voyez, l'accumulation de ces économies d'énergie sur des temps longs, puisque ce sont des appareils qu'on garde longtemps et qui peuvent avoir des durées de fonctionnement très importantes. Un réfrigérateur, ça tourne H24, 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler et d'investir dans les produits de ce type-là. Et peut-être pour donner un ordre de grandeur aussi, c'est que la Commission européenne, en se lançant dans ce type de règlement sur l'éco-conception et l'étiquetage, fait des études d'impact et essaie d'estimer des consommations, des économies d'énergie que peuvent avoir une telle directive. Donc, à titre d'exemple, la nouvelle étiquette en termes d'économie d'électricité d'aujourd'hui à 2030, on est de l'ordre de 38 TWh par an, ce qui équivaut quand même à la consommation d'électricité d'un pays comme la Hongrie. Donc, c'est une directive, c'est deux directives, l'étiquetage d'un côté et l'éco-conception de l'autre qui ont, on va dire, un vrai impact sur la consommation de l'Europe. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très concret qui génère des économies d'énergie. Quels sont un peu les gains économiques qu'on peut envisager Sophie ? Oui, alors, il y a des gains économiques, alors pas pour tous les appareils, ça dépend desquels et ça dépend aussi le coût total quand on regarde le prix d'achat d'un appareil et ce qu'il va consommer comme électricité pendant sa durée de vie. Parce que le prix d'achat d'un appareil ne dépend pas que de la performance énergétique. Par exemple, les réfrigérateurs peuvent être très chers, pas parce qu'ils sont très, très bien classés sur l'étiquette, mais parce qu'ils ont des cléettes en verre, ils ont deux compresseurs, etc. Donc, il ne faut pas penser que c'est la performance énergétique qui faut augmenter le prix d'achat. Ceci étant dit, quand on ne regarde que la consommation d'électricité, on voit qu'il y a des différences absolument importantes entre les classes énergie. Donc, là, je peux regarder ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. On verra avec la nouvelle étiquette, mais comme l'a dit Nicolas, il y a encore des potentiels d'économie très importants. Mais disons que jusqu'à présent, un des appareils où vraiment les économies, c'est le plus flagrant, c'est le sèche-linge. Alors, on discutera après s'il faut s'équiper d'un sèche-linge ou pas, mais parfois, on n'a pas le choix. Mais si on choisit un sèche-linge A2+, comparé à un sèche-linge B, on peut faire plus de 750 euros d'économie sur sa durée de vie, donc sur à peu près 15 ans. Et donc, ce n'est pas rien parce que ça peut être largement le prix d'achat de l'appareil qui est remboursé grâce aux économies qu'on fait. Pour un réfrigérateur, ça dépend un petit peu. Donc, un réfrigérateur tout simple, sans partie congélateur, quand on choisit un A3+, au lieu d'un A+, on peut faire 160 euros d'économie à peu près. Si on compare des frigos congélateurs combinés de 300 litres, donc c'est vraiment la taille moyenne en France, là encore, en choisissant un A3+, comparé à un A+, on peut faire jusqu'à 400 euros d'économie sur sa durée de vie. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable quand on les empile tous comme ça et même sur un téléviseur, bien sûr, ça dépend de la durée qu'on garde le téléviseur allumé, mais disons qu'on prend une moyenne de 4 heures comme prend l'étiquette énergie. Pour un téléviseur assez grand de 130 centimètres de large, on peut aussi économiser plus de 270 euros entre un A2+, et un B. Donc, il y a des gains économiques qui sont tout à fait possibles. il faut regarder dans le détail quels sont les appareils qu'on choisit. Vous pouvez partager mon écran pour montrer le site puisque c'est bien un site internet que vous avez. Alors, ce qu'on fait avec le guide Top 10, en fait, c'est qu'on fait des études de marché un peu en continu, ça dépend des produits. Donc, en haut, là, vous voyez le menu. Vous pouvez cliquer sur un des appareils et vous arrivez sur une liste des appareils qui sont les plus performants du marché aujourd'hui. Alors, on se base sur les réglementations européennes, bien sûr, mais pas seulement sur la classe énergie puisque, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, quand tous les produits sont dans la classe A3+, on n'arrive pas à distinguer quels sont les meilleurs. Donc, nous, on ajoute des critères intermédiaires comme la consommation annuelle, par exemple, pour les frigos ou les frigos sélectionnés par Top 10 ne peuvent pas consommer plus de X kWh selon leur taille, par exemple. Et comme ça, vous avez très précisément les noms, les marques et les modèles des produits actuellement les plus performants sur le marché. Donc, c'est ça. Et on publie, bien sûr, nos critères de sélection en ligne. On donne aussi des conseils pour bien s'équiper, donc, ce dont on va parler maintenant, je pense, dans cette deuxième partie. Merci beaucoup. Du coup, ça fait vraiment une bonne transition avec la partie suivante qui est plutôt destinée à vous donner des conseils sur comment choisir vos équipements et comment bien s'équiper.